Berceau de nombreux artistes, Paris donne libre cours à l'art créatif dans ses plus belles expressions. Emilio Robat interprète la beauté, exprime son talent en créant les fleurs d'illusion, des sculptures florales inspirées par la nature. Bienvenue à Paris, chez Emilio Robat. Nous sommes Galerie Vivienne. C'est une galerie que j'ai commencé et j'ai ouvert en 1980. L'endroit est assez exceptionnel. Ce sont des passages secrets du Palais-Royal. Je pense qu'à l'époque, Louis XIV devait passer avec les chevaux, les carrosses, entre autres. C'est vraiment un endroit magique. Pour nous, on a créé un produit qu'on appelle les fleurs d'illusion. fleurs d'illusion ou fleurs de création, parce que chaque fleur, c'est partie de photos, de fleurs réelles. On travaille dans nos studios, on redessine les fleurs. On travaille un peu comme la mode, on choisit les saisons, on fait des collections. C'est une autre manière de travailler, ce n'est pas juste des bouquets. Quand on a créé cette société, il y a une trentaine d'années maintenant, ce qui m'intéressait, c'était tout. Mon inspiration, c'était toujours à partir de la nature, mais pas seulement les fleurs, pas seulement les plantes. Pour moi, c'était important aussi de créer tout l'univers, de créer un environnement, de créer les accessoires, le mobilier, la lumière, etc. Ma manière de travailler, c'est... J'arrive souvent, on a préparé des cahiers de tendance en France, j'ai les photos de fleurs qui correspondent, j'ai dessiné des lignes de vase, j'ai dessiné des lignes de mobilier, des lignes d'accessoires. Donc on a un peu un cahier de collection. La décoration, c'est plus seulement que des objets qui sont beaux à voir. Je trouve qu'on vit avec les objets, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est l'intérêt peut-être de notre produit, c'est l'intérêt des fleurs, c'est qu'avec les fleurs, l'association d'objets, de fleurs, d'odeurs, il se passe quelque chose d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada